salam alaikum chers étudiants chers étudiantes bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais essayer de présenter le corrigé de l'examen session normale 2021 ondule stratégie de l'entreprise 1 professeur madame bouilli il ya l'alabarcatillah donc l'examen à la portée mais toujours qu'il n'y a des pièges donc on va voir le corrigé avec la justification de la cour magistrale donc la première question la stratégie et donc on va voir la définition de la stratégie est l'art de construire des avantages concurrentiels momentanément défendables donc cette question est-elle c'est la définition de la stratégie évidemment mais la définition de la stratégie parmi les objectifs d'elle est elle est dans la construction des avantages concurrentiels très bien durablement défendables et c'est la définition est l'art de construire des avantages concurrentiels durablement c'est à dire sur le long sur le long terme donc le choix est donc là ce moment d'aller mort c'est un des eaux durables ba doit permettre à l'entreprise de construire garder et développer un avantage concurrentiel donc une stratégie doit permettre à l'entreprise de construire garder et développer un avantage concurrentiel c'est englobe la conception et le pilotage d'actions dans le but de saisir des opportunités internes et externes donc c'est correct, la justification toujours dans le cours et la mission de cette diapositive c'est qu'on appelle la stratégie et l'englobe, la conception et le pilotage d'actions dans le but de saisir des opportunités internes et externes quelles sont les opportunités qui auront l'externes alors que les opportunités qui auront l'externes et également l'externes donc automatiquement, par rapport à la question B, C et D permet de déterminer les buts et les objectifs à long terme d'une entreprise donc par rapport à la question B, C et D d'ailleurs, par rapport à la plupart des questions qu'ils ont suivi dans cet examen donc c'est entre parenthèses Fait référence à un ensemble d'entreprises qui adoptent la même stratégie, un ensemble de concurrents ayant la même activité, un ensemble de produits et services décennés au même secteur d'activité, un groupe de produits proposés par une marque donnée, aucune réponse n'est correcte. Dans cette question, il y a déjà un traitement dans la session normale 2020, et c'est la première question dans l'examen normal 2020, donc dans cette question, le choix le juste automatiquement est le choix C, donc un ensemble de produits et services décennés, il y a plutôt plus d'informations. Donc je m'entendez dans la vidéo, avec justification à te rejoindre la vidéo de l'examen normal 2020, et plus précisément la première question. Donc je m'entendez dans cette question, c'est seulement le choix produits et services. Donc pourquoi je m'entendez que les entreprises, c'est que c'est le couple produits et services ? Donc je m'entendez que les entreprises, je m'entendez que les concurrents, ou bien sûr, je m'entendez que un groupe de produits proposés par une même marque. Pourquoi ? Je m'entendez que la vidéo, c'est correct que la même marque, c'est correcte que la groupe de produits, c'est une marque, c'est de nombre de vous qui faites beaucoup de des deux, mais nous avons dit que c'est un des deux que le plus en fait un des deux. Donc c'est correcte, c'est correcte. J'ai donné l'exemple pour le cas de l'examen normal 2020, j'ai donné l'exemple de l'Oréal et l'Exemple de l'Lanon. donc l'oréal, c'est vrai, il y a l'oréal, le mot oréal, qui est une marque, qui est le cosmétique, qui est une recherche et développement, qui est des laboratoires, donc qui est une recherche et développement, qui est une recherche et des laboratoires, donc qui est une chose de l'aide, donc la question est seulement le choix C, question suivante, le fait qu'un cabinet d'études, refuse, soit un cabinet d'études, le fait qu'on a un étoile, où on a une étude de terrain, ou on a une stratégie, il y a un cabinet d'études, donc refusent de faire recours à des informations noires, bien sûr, les informations noires, entre parenthèses, rappel qu'il m'a qu'à tafou blé les informations qu'il n'y a cédé les typologies d'accord mais nous sommes les informations noires donc c'est une paroisse d'un coup d'un coup d'eau à l'oua de l'homme la typologie de l'information qu'il n'y a cédé les sources d'information premièrement à dna l'information les cassements ouverte c'est l'information qui se trouve dans la zone blanche il n'y a cédé les informations ouvertes ou la blanche c'est à dire il est public et il y a une personne qui nous a l'air ou le deuxième le deuxième type d'information et l'information firmé il n'y a cédé qui se trouve dans la zone noire ou la cédé secrète ce qui est un type d'axe qui est difficile c'est difficile le cédé c'est difficile de se rendre à l'asrère et c'est un type d'ambiance et le troisième type d'un source d'information qui se trouve dans la zone grise Donc, c'est un petit peu ... 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 Pour cette vidéo, on peut dire une valeur. D'accord. Une valeur de la vidéo. C'est une valeur de la vidéo. On peut dire une valeur. Pour cette vidéo, on peut dire une erreur. Mais si on a une valeur de la vidéo, on peut dire qu'il est de la valeur. Automaticment, la valeur de la vidéo est une valeur. C'est 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 une valeur. Une stratégie émergente vue dans le sens des actions futures prévues par les dirigeants de l'entreprise. C'est une stratégie émergente. C'est une stratégie qui s'applique avec ces actions futures qui sont prévues. C'est-à-dire les choses difficiles. filomaient. Donc, on va tenir le choix automatiquement. C'est faux. C'est la question qu'il n'a déjà qu'un traitement. Dans l'examen de séance normal. C'est le troisième examen que vous avez rejoint dans la playlist. Le dernier test. Et plus précisément, question 15. Dans le choix b répond à des événements non prévus. donc c'est très bien non prévu ou la place miro a un prévu choix b c'est provient des changements de l'environnement dont la prévision n'est pas possible très bien donc dans la traduction synonyme vous donnez qu'un non prévu quand vous avez un prévu ou là n'est pas possible donc la prévision j'ai prévu c'est un verbe ou la prévision c'est donc bien je vous donnez les examens qui attendent à ce sujet dans le français donc là quand je vous ai dit le français on va être capable de s'éloigner dans l'examen le choix D est consécutif à des imprévus auxquels les dirigeants doivent réagir est consécutif des imprévus auxquels les dirigeants doivent réagir on va réagir la justification de l'écoute pour voir les typologies de la stratégie bien évidemment on va réagir la page 15 d'accord on va réagir la page 15 on va réagir les typologies de la stratégie voilà selon Henry Mansberg une stratégie peut être délibrée lorsqu'elle est construite et planifiée ou émergente lorsqu'elle est consécutive à des événements non prévus auxquels l'entreprise donc c'est la justification bien sûr on va nous parler également à la stratégie déduite on va mettre la stratégie construite donc très bien c'est quand il est consécutif à des événements non prévus donc c'est qu'on s'appelle émergente automatiquement le choix D également très bien le choix D est gentilons question suivante la segmentation stratégique est un objectif est un objectif non a la stratégie C'est-à-dire que ça, c'est la segmentation, c'est-à-dire que c'est la segmentation, c'est la segmentation, c'est la segmentation stratégique. C'est-à-dire que c'est la segmentation stratégique. Donc, on va dire la question également, je suis dans la session normale 2020 et plus précisément la troisième question. Donc, le choix B consiste à découper l'entreprise en DAS, l'entreprise en DAS, très bien. C'est-à-dire que c'est-à-dire que le choix B consiste à découper l'entreprise en DAS. La segmentation, elle concerne toutes les activités européennes ou tous les domaines d'activités stratégiques. C'est-à-dire que ce qui concerne un secteur d'activités européenne. C'est la segmentation très bien, c'est la segmentation marketing. Et là, on revient à l'écran, c'est la page 30, donc on revient la différence entre la segmentation marketing et la segmentation stratégique. La segmentation stratégique, très bien, concerne les activités de l'entreprise. Et là, on revient à la segmentation marketing qui concerne le secteur d'activités de l'entreprise. Donc, vous n'avez pas le choix. D, provoque des changements à corps et à moyen terme ? Non. La segmentation stratégique provoque des changements, très bien, à moyen et à long terme. Là, il y a la justification. La segmentation marketing, c'est le court terme ou le moyen terme ? Ou la segmentation stratégique, c'est le moyen ou le long terme ? Donc, vous avez la question. On est déjà traité à l'examen. Donc, vous avez la question selon le choix B. Question suivante. Les décisions stratégiques ne sont pas liées au niveau hiérarchique ? Engagent le devenir de l'entreprise ? Appliquent des changements structurels importants ? Produisent des résultats sur le long terme ? Aucune réponse n'est correcte. La question suivante. C'est déjà traité à l'entreprise de 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 l'entreprise. Et plus précisément, la question 4. Donc, cette question est de la compréhension du cours. Les décisions stratégiques ne sont pas liées au niveau hiérarchique. Non. Elles sont liées au niveau hiérarchique. C'est-à-dire que les décisions stratégiques, les décisions tactiques et les décisions opérationnelles. Donc, elles sont liées au niveau hiérarchique. Le choix B. Engage le devenir d'une entreprise ou de l'organisation. C'est une liste à la manière de définir la Jillian Lee. C'est-à-dire d'une décision stratégique ou la décision stratégique de la commanders moviell16. Les décisions stratégiques peuvent être liées ou liées au milieu au niveau de l'entreprise d'une dem outro. C'est labie. Tout Brush avec la progression Structurel ? Oui, St Grindятuse, c'est très bien une undermindung. C'est-à-dire ex looking à la tension d'une autre termiteur. C'est correct. D, produisent des résultats sur le long terme T, donc B, C, D. Question suivante, Michel Porter s'est opposé à l'ajout de la sixième force, qui s'appelle l'État, à son modèle de l'analyse concurrentielle, et plus précisément, très bien, les cinq forces de Michael Porter, les dachels, et plus précisément, les microenvironments. Donc, ici, nous allons parler de cette question, simplement, parce que cet examen, c'est-à-dire qu'on a réglé à l'examen. On va voir qu'il y a une 4e, donc je vais vous montrer à l'examen de l'examen de l'examen. Bonne, c'est un état qui me débloque ses mecs de l'examen en cette question. Je vais vous montrer à un plateau très bien, ou c'est un défi du tout, je leur ai parlé de leur expérience en l'examen, quand je t'ai découvert le vidéo, je vais vous donner le film, je vais vous entendre ce qu'il est et qu'ils vous expliquent. Je vais vous montrer à cette question, je vais vous montrer à cette question, et je vais vous donner à cette question, et les gars, je vais vous donner à vous faire une réponse astuce, alors je vais vous arrêter et à ré answers, et à remer-requer, je veux qu'on lui active le expérience, et je vais t'en remer-requer le expérience, Donc, si vous avez vu ce sujet, je vais vous abonner à la vidéo. Je vais essayer de faire en faire la vidéo. Donc, j'ai quitté cette vidéo. Donc, il est interventioniste. Ici, pour le sujet de Michael Porter, il est en train de faire l'état de l'éducation de l'éducation. Mais non interventioniste. Et la justification, je vais vous montrer dans le cours. Je vais vous abonner à la vidéo. C'est terminé dans le cours du professeur. Je vais vous demander à la sixième force de l'éducation. C'est pour ça, pour des raisons idéologiques. C'est-à-dire qu'il n'est pas l'interventioniste. Interventionisme, c'est-à-dire qu'il n'est pas l'intervention de l'État. C'est-à-dire qu'il n'est pas l'intervention d'État. C'est-à-dire qu'il n'est pas l'intervention de l'État. C'est-à-dire qu'il n'est pas l'intervention de l'État. C'est-à-dire qu'il n'est pas l'intervention de l'État. Alors, quand c'est l'intervention d'État et de l'État. Ce n'est pas mal à dire qu'il est une pareille manquée. Il n'est pas facilement dans les barrières à l'entrée. Donc, justification toujours dans le cours. けれ dibien que selon lui le rôle des pouvoirs publics peut-être pris en compte ... C'est-à-dire... En palate, on délève pour les barrières à l'entrée. c'est-à-dire qu'on peut entrer dans l'industrie pour qu'il y ait des barrières à l'entrée c'est-à-dire qu'il y a des autorisations qu'il y ait des communes ou qu'il y ait des métaquettes ou qu'il y ait des métaquettes ou qu'il y ait des certifications donc très bien donc par rapport à cette question le choix B et le choix C question suivante les facteurs clés de succès participent grandement à la définition des segments stratégiques d'une entreprise constituent les éléments sur lesquels se fonde en priorité la concurrence correspondent aux compétences qu'il est nécessaire de maîtriser pour être performant et compétitif peuvent être représentés par une compétence distinctive ou un savoir-faire différentiel de l'entreprise il y a de la question cette quand le traitement également l'examen c'est son normal la fin de la chine plus précisément la question 4 donc il y a des choix les sachs tous sont sachs qui ont participé à la définition des segments qu'est-ce qu'on appelle la segmentation ? la segmentation qu'on appelle la segmentation qu'on appelle le facteur clés de succès qui sont les éléments sur lesquels se font à priorité la concurrence sauf en priorité la concurrence le choix B également qui correspond aux compétences qu'il est nécessaire de maîtriser pour être performant et compétitif je vais le cours correspond aux compétences qu'il est nécessaire de maîtriser pour être performant et compétitif et le choix D c'est le choix c'est le choix de compétences distinctives à savoir faire les voies différentielles de l'entreprise le choix 9 la business strategy est une stratégie par domaine d'activité donc il y en a quand même le business strategy et non pas le corporate B est une stratégie concurrentielle permet de définir comment un avantage peut être obtenu par rapport au concurrent permet de savoir quels nouveaux marchés peuvent être identifiés ou construits par rapport le business strategy et une stratégie par domaine d'activité c'est 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 une stratégie par domaine de commune et le principal parti prenante d'une entreprise c'est une stratégie par domaine d'activité non alors pourquoi la concurrence est-ce qu'est-ce qu'on a fait ? la compétitivité est la capacité de l'entreprise d'affronter la concurrence donc la concurrence est celle-ci et la capacité de la concurrence est celle-ci donc c'est ça les orientations les plus importantes d'une entreprise découlent de sa stratégie c'est ça c'est ça c'est ça la l'orientation les plus importantes d'une entreprise c'est ça c'est ça c'est ça la stratégie c'est la fixation de ces taux les plus importantes d'une entreprise c'est ça c'est ça une entreprise définit son état souhaité son état futur souhaité c'est un mot de la question c'est la justification mais la définition via la vision la page 12 la vision la question c'est la question stratégique qui est l'état souhaité avec l'ambition de l'entreprise donc futur souhaité Il y a un futur souhaité. Donc, c'est là. Je vais se mettre la question A, C et D. B, laïc. Question suivante. L'analyse Pistel, Pistel-Fnafl, diagnostic très bien stratégique externe, les plus précisément nous manquerons environnement. Donc, permet de prévoir l'évolution des tendances qui peuvent avoir un impact sur l'entreprise. Sert habituellement à réaliser une année SWOT, est une base essentielle pour réussir la méthode des scénarios dans une entreprise. Permet de construire une réponse adaptée à chaque scénario dans l'entreprise. Donc, nous sommes dans la question A, C et D, c'est la Pistel-Fnafl, diagnostic externe. On va dire, je vais jouer le cours, je vais jouer les justifications. On va dire, c'est la Pistel, qui permet de nous dire la catégorisation des grandes tendances qui peuvent affecter l'organisation et ses concurrents. Et aussi l'impact sur les tendances. Donc, on va dire le choix A, c'est vrai. L'évolution sur les tendances. Il y a un qui impact sur l'entreprise. Sert habituellement à réaliser une SWOT. On va dire, c'est la Pistel qui s'attabler entre les boulotées associées de la SWOT. Également, on va dire, c'est la Pistel qui s'attabler entre les boulotées associées de la SWOT. Le modèle Pistel sert habituellement à préparer une analyse SWOT. Ou à documenter une réflexion. Une réflexion. Donc, on va dire, c'est la Pistel. La question de cette tendance par le biais de scénarios et de construire une réponse adaptée à chaque scénario. C'est-à-dire, le choix C est une base, pardon, B1, voilà. Pour réussir la méthode des scénarios, s'est-à-dire, permet de construire une réponse adaptée à chaque scénario dans l'entreprise, s'est-à-dire ? Donc, Ben Nisbel a la question 1, B, C et D. Question 11. Cette technique permet de représenter habituellement l'influence de chacune des forces concurrentielles au sein de chaque DAS, attribuant une valeur sur une échelle déterminée et de calculer l'intensité concurrentielle. C'est-à-dire, les forces concurrentielles. Très bien. Ce sont les, le modèle des 5 forces de Michael Porter. On a dit, il s'agit de la méthode des scénarios, non. De l'étoile sectorielle, oui. Il y a des, parce qu'il y a des hexagones, il y a des 5 forces plus 1. Il s'agit du modèle des 5 forces de Michael Porter, oui. La plupart ont découché l'erreur B, ont découché B ou C. Dans l'analyse de la chaîne de valeur non, il s'agit de l'analyse très bien interne. Donc, il s'agit de la question B et C. Il y a des justifications. A des rejoins le cours. A des crocs, bien. Les 5 forces de Michael Porter, pardon, a des rejoins le cours. Et plus précisément, la première, pardon, la première page, d'elle, voilà. Donc, il y a des 5 forces, il y a des 5 forces. Donc, automatiquement, il s'agit de la question B et C. Question suivante. Dans une analyse, soit, l'obtention d'un nouveau prouvé par l'entreprise X constitue pour elle, il y en a la même, la même entreprise, constitue pour elle une opportunité, une force, une faiblesse, une menace. Aucune réponse n'est correct. Et là, c'est une, très bien. Alors, c'est une force, l'obtention, une moucawale, c'est une force, une opportunité. Opportunité, c'est quelque chose qui ne se donne pas pour le moucawale. C'est une force qui n'a pas pris. C'est une force qui n'a pas pris. Non, pardon, l'opportunité n'a pas pris. Mais la force qui n'a pas pris, c'est quelque chose qui s'agit de la moucawale. la bret jib ou la chadoua de brouvé à la dachelle filet force d'yale je suis la justification m'alcool automatiquement je suis la page d'ailleurs de la question qu'est-ce bien la compréhension de l'étudio n'aimché non très bien les forces aïe force pardon ici aïe brouvé à la dachelle filet force que ce soit l'expertise à oula le brouvé à la dachelle filet force donc automatiquement le choix le choix b question suivante après avoir réalisé la cartographie du groupe stratégique à oula les ensemble stratégique les principaux choix pour lequel pourrait opter une entreprise sont à rester dans le même groupe stratégique et c'est des devenir leader donc les spécifiques la cartographie ou la l'opin concurencière mais l'hélelou qu'un choufou je n'ouvre mais a donc les entreprises les romains concurrentes les spécifiques directement de concurrent ou indirectement concurrent c'est dire le leader dans les autres groupes et ce sont les espaces qui s'appelle vierges ou non occupés ou non occupés c'est-à-dire qu'il n'y a pas de groupe donc soit qu'on s'appelle cette groupe parce qu'on appelle le leader c'est vrai soit qu'on s'appelle un groupe d'autres qu'on s'appelle un groupe stratégique soit qu'on s'appelle un groupe stratégique c'est-à-dire qu'on s'appelle les espaces qui s'appelle vierges ou non occupés il a rejeté la cour et on s'appelle la page 53 c'est-à-dire qu'on s'appelle le exemple à l'air à faire juger les entreprises à d'autres directement concurrentes à des maladies d'accord ou l'équipe il n'y a qu'il oua l'espace raoui les mots qui elle n'a une création fait ou est le groupe stratégique donc automatiquement c'est à des constituer à survie le comportement du groupe stratégique sans prendre aucune deuxième là il n'a moins qu'une survie ou le comportement du groupe stratégique et c'est-à-dire qu'on a pas de décision alors que tu vas faire cette analyse ou tu te mets la cartographie dans les groupes ou tu te mets les deux axes ou les deux critères qu'on s'appelle les deux axes, l'axe et l'axe et l'axe ordonnée donc à quoi ça se fait donc on va faire question 15 les capasités seuil d'une entreprise sont les capacités distinctives lui permettent d'obtenir un avantage concurrentiel sont des caractéristiques pardon sont des capacités communes avec ses concurrents lui sont une source de compétitivité bénisse mais les capacités seuil qu'on soit le l'indique un globe les ressources requises ou à deux clics qui en effet on les ressources au film les compétences à la voie farc la capacité que ça oui source les compétences donc des gros de maille la définition les capacités c'est il ya n'est l'adnade et les capacités engloba donc les sources requises et les compétences nécessaires pourquoi faire très bien pour pouvoir intervenir sur un marché donné ou qu'il connaît identique il ya n'est qu'on a le même à celle des concurrents ou bien facile à émiter il ya n'est qu'ils s'hèlent alors les autres concurrents à nomin ce roux donc mais qu'il me plouche et des capacités distinctives et n'est pas 4 mais les autres concours est à cela identique mais les concurrents donc à la fin des permettent d'obtenir un avantage fonctionnement mais qu'ils qu'il neige à lundi roux a dit que l'obtention d'un avantage concurrentiel de courte variable et les capacités seuls ne permettent pas l'obtention d'un avantage concurrentiel ni au moins il reste indispensable à maîtriser pour entrer sur un marché unique économie mine je ne trouve pas le marché quelconque sont des capacités communes avec ses concurrents donc elle a coché t il n'a pas coché des gens d'avoir coché logiquement c'est des lui sont une source de compétitivité non c'est à cela m'a qu'il me plouche et très bien mais qu'il n'a pas d'un avantage concurrentiel bachat bachatouli en de intercoudre en a quatre neufs les concurrents à travers les avantages concurrentiels d'accord donc les valeurs de la question seulement le choix c'est question c'est le modèle vrhin d'un avantage en tout cas cas�at bachatouli en tant qu'il fait le de la question c'est la question de monique et cet antoisateur auquel savoir l'antique c'est la question de monique sur le de la question c'est quoi? ce n'est pas concisifé du me n'a pas concisifé c'est ce qu'il te décembre le vrhin que doivent posséder les compétences d'une entreprise tous les caractéristiques c'est la compétence très bien bien compétence et ressources sur la ce n'est pas la méthode des sources et des compétences la méthode rime donc à traiter les caractéristiques et doivent posséder de ressources d'une entreprise taille a fait référence aux caractéristiques valeur art et une inimitabilité d'une belle mais chez imitabilité n'est non imitabilité cassement inimitabilité et non substituabilité donc ça a été amélioré en un autre modèle appelé rayon dernièrement donc mes malades qui sont un b cd et c'est la troisième qui sont les c'est la question 17 la stratégie de focalisation je faisais les stratégies génériques de Michael Porter qui est une focalisation avec une stratégie de niche et une concentration avec l'ouvrage de Porter qui est une concentration et qui est également la stratégie de différenciation très bien et la stratégie de cassement de l'économie de marché donc permet d'éviter la concurrence des grandes entreprises permet d'éviter la concurrence des grandes entreprises oui à lèche et à la focalisation je trouve à ma bien focalisation différenciation je trouve à la différence qui est un cible dont nous avons herausqué avec l'agriculture, car il y a une cible qui est large alors que nous avons focal de focalisation de ce qui est un cible qui est une cible qui est une cible qui est un cible. Les quatre liées sont, très bien, elles peuvent éviter la concurrence des grandes entreprises qui connaissent une cible large. Après, il y a aussi une stratégie de niche, l'agriculture est Il est également appelé stratégie de dossier bleu, non. Là, l'ancien bleu, je fais la fois dans la vidéo. On a un stratégie de marché. On a un autre marché. Les deux sont les deux. C'est... D. Il nécessite un marché réduit pour ne pas attirer des concurrents. Très bien. Donc, marché réduit, ou une large... Pardon, une cible réduite. pour ne pas attirer les concurrents puissants. Donc, A, B, B, D, D. Question 18. Dans une stratégie de spécialisation, le confortement. Bien sûr, le confortement, c'est une spécialisation où il est à la diversification, comme on l'indique. Le confortement regroupe deux entités. Consolidation ou la pénétration du marché. Qui nous protégeons, protégeons, renforcer la position de l'organisation sur ces marchés actuels, à partir de quels moyens ? À partir de ces produits existants. Auquel il s'agit de produire des produits qui sont complémentaires. Ou enfin, je t'en goûte des produits complémentaires, c'est-à-dire des produits qui nécessitent de ressources et de compétences, les hommages d'aide. Donc, place l'entreprise devant un nombre illimité de facteurs de succès. Donc, à tous les. Qu'est-ce que les idées des produits ? Donc, place l'entreprise devant, très bien. offre la possibilité de réaliser des synergies. Oui. Quand tu as l'amacune, on a donné la synergie. La synergie, c'est-à-dire qu'on a donné des produits qui sont complémentaires. ou des produits qui sont complémentaires, parce qu'on a donné la spécialisation. C'est-à-dire qu'on a trouvé des produits qui sont complémentaires et qui ont besoin de la même technologie, et qui ont besoin de la même machine. Rendre la gestion complexe. Oui. C'est une cause de dispersion des ressources et compétences. Très bien. Là, il y a la source d'elle. L'un nombre illimité de facteurs de succès. Donc, il y a la question également A, B, C, D. Dans une analyse Pistel, la norme d'hygiène et de sécurité au travail feront partie de l'environnement. La question a dit déjà traité l'examen de situation normale, et plus précisément la question 13. La question a dit, je vois la justification d'elle. pardon, est-ce qu'elle fait partie de l'environnement économique de l'entreprise, ou la légale, ou la technologique, ou la écologique. Très bien. Qu'est-ce qu'elle n'a réchauffe une hygiène, d'hygiène, c'est-à-dire la nadefa, ou alors qu'elle n'a qu'à ce qu'elle m'a dit, la nadefa sur le travail, la machine nadefa sur le mojite. La sécurité sur le travail. Donc, elle fait partie de l'environnement légal. Il est en train de fabriquer les normes d'hygiène et de sécurité. D'accord ? Il est en train de fabriquer l'environnement légal. Donc, on n'aura pas la question automatiquement le choix B. la dernière question une stratégie de diversification conglomérale je vais finir cette vidéo je vais finir cette vidéo quand vous dites diversification c'est le juge une diversification c'est un juge délisible diversification conglomérale non liée ou une diversification concentrique très bien liée donc conglomérale le choix A le choix B est un développement vers de nouvelles activités qui présentent des points communs avec le métier de base ? non toujours qu'un profil il y a une conglomérale les activités d'aide ne sont pas les points communs donc A et B le juge délisible C comportent un risque de dispersion des ressources ? pourquoi parce que il y a beaucoup de activités et l'une des stratégies business générique diversification c'est une stratégie corporate ou la general corporate ou la stratégie global on on je vous à vous vous à vous 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !